Sous-titrage Société Radio-Canada et attendu au box de ravitaillement. Monsieur Dreser est prié de se mettre en contact avec le centre opérationnel. Dis, Thierry, t'as vu, Alain ? Il a au moins une minute d'heure tard. Me voilà, juste en dessous. C'est une bombe, mon Alain, pas près ? C'est une bombe, mon Alain, pas près ? C'est une bombe, mon Alain, pas près ? Il marche du tonnerre, t'as vu ? C'est une bombe, mon Alain, pas près ? C'est une bombe, mon Alain ? 42 secondes. Laissez travailler l'équipe de secours. Bravo, Anna, tu es plus fort. Laissez travailler l'équipe de secours. Trois secondes, ça veut dire quoi ? T'appelles ça une voiture, toi, cette merde ? Qu'est-ce qu'elle a ? Rien de va, c'est une charrette. Depuis là-haut, ce mot des moustiques. Oui, je te comprends. On va pas le voir pendant la régate, j'espère ? Non, non, sois tranquille. T'enrime pas ! En voiture ou en voilier, c'est toujours le plus fort. Cheating is over Closent in room of the game When we turn down the glass The other way When the stage lands that The coasts have changed Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, c'est pas très excitant, y'a pas assez de vent. C'est pas aussi intéressant que l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle s'est bien amusée, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada La tempête qui sévit brutalement sur les côtes de Turquie compromet le trafic maritime, en particulier sur le Bosphore. Entre vite, Libertade. Tu as vu cette tempête ? Oui, j'ai l'ai. Jusqu'aux os. Est-ce que tu fais le tour de nuit ? Jusqu'aux-titrage Société Radio-Canada IGN anderen ! Jusqu'aux-titrage Société Radio-Canada Jusqu'aux-titrage Société Radio-Canada j'espère que je ne vous réveille pas qu'est ce qui se passe encore un accident un autre accident un avion iranien cette fois on dirait encore et toujours à cause de la tempête je crois aux dernières nouvelles il serait tombé dans le bosphore bosphore bonne nouvelle le bosphore a dragué c'est tout d'ici on ne voit pas grand-chose et vous là-haut est-ce que vous voyez mieux non l'eau est double je fais demi-tour c'est assez pour aujourd'hui on rentre ok nous aussi l'appareil s'est peut-être désintégré en vol ou alors il tue au fond de la mer les deux seuls européens bord de suisse l'avocat sandro gory et le géologue george lubis sont considérés comme disparus belle aventure ce n'est pas un voyage très commode n'est ce pas maître gory vous me connaissez à travers les journaux et si jamais il arrivait quelque chose et que vous passiez à travers auriez-vous donné cette valise à ma fille magda à genève vous en serait très reconnaissant comment se sent-on aujourd'hui on ne sait rien encore dites qu'on va tout enlever tout ça disons deux semaines et j'espère que votre nouveau visage vous plaira mon cher maître gory nouveau visage oui vous avez eu un accident qu'est ce que je faisais sur le coët de genève ah ça je n'en sais rien peut-être le touriste ou alors des affaires c'est un pays où l'on fait des affaires ce que j'ai entendu dire et où m'avez-vous trouvé sur les rives du bosphore vous étiez évanouie le visage complètement dévasté par le feu pas reconnaissable à demi mort n'essayez pas de vous rappeler maintenant je vous suis très reconnaissant ce n'est pas le moment d'en parler nous avons tout le temps vous savez on va essayer de reconstituer votre mémoire pouvez-vous avertir ma fille à genève à l'adresse de la carte de visite oui je crois oui tout est tellement brouillé ne craignez rien maître je vais m'en occuper soyez tranquille à plus tard voilà je suis bien vous Je suis Magda Ghori. Qui est-ce ? Je vous parle d'Istanbul, la polyclinique Salus. Il y a eu un accident d'avion il y a quelques jours, un typhon sur le Bosphore. Nous soignons la vocagorie et je voulais que vous le sachiez. Un accident ? Où est-il maintenant ? Je suis en train d'écrire. Quelle est l'adresse ? A Istanbul, rue Vatan. Un, un, deux, un, deux, trois, quatre. Un, un, deux, un, deux, trois, quatre. Un peu plus d'entrain. Un, 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 deux, trois, quatre. Un, un, de l'énergie. Ne vous endormez pas. Un, 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 deux, trois. Un instant, arrêtez. Tu as su, Jessie ? L'avion est tombé. Ghori, l'avocat est à Istanbul, dans une clinique. Une clinique ? Hum hum. Allez. Allez, dehors. Tout dehors, je vous dis. Comment l'as-tu appris ? Eh ! Vous avez dû ? Tragédie sur le Bosphore. Un seul survivant. Tu avais raison. Il a le diable de son côté. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Si tu es intéressé par les diamants, et je crois que tu es intéressé par ces diamants, tu vas prendre le premier avion pour Istanbul et tu vas aller trouver cet avocat, tu comprends ? Oui, mais... Et si la fille de Ghori est en peine pour son petit papa, emmène-la avec toi ? Hum, connard. Rappelle-toi que c'est un boulot. Tu n'es pas en vacances. Tiens-nous au courant. Chéri, je peux faire quelque chose pour toi ? Oui, va suivre ce paumé. Assure-toi qu'il prenne bien l'avion. Je sais déjà ce que tu vas me dire, qu'il n'y aura pas de consignes. En effet. Mais nous sommes en train de suivre une piste. Et de toute façon, l'ordre est de rentrer à la base. Et de tenir les yeux ouverts. Un chouette. Alors ? Il y a un gars derrière. Il est intéressé par Ghori. Si tu me suis, je vais pouvoir te le montrer. J'avais beau qu'il était d'erreur. Le modeur n'a rien voulu savoir. Qui êtes-vous ? Un ami. Et que voulez-vous ? Allons parler ailleurs. Et s'il y a trop de boucan. Qui c'était ? Un ami. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un ami. Un ami? Oh, Dieu! Oh, papa! Magda! Ma petite fille! Salut, Maître Gorille! Qui sait? Je ne le connais pas, lui. C'est ton conseiller, Alain Robert. C'est ton conseiller, tu ne vois pas? Tu ne te souviens pas? C'est ton conseiller, je ne me rappelle rien. Faudra m'aider, Magda. Faudra tout m'expliquer. Tu te souviendras de la valise, j'espère? Celle que tu avais liée au poignet, celle des diamants. La valise? Les diamants que tu as confiés l'émir, il voulait que tu achètes des armes pour lui. Tu ne les as pas perdus. Tes armes, tes diamants. Oh, mon Dieu, papa, tu ne vas pas jouer avec moi. Mais enfin, qui suis-je? Un grand avocat qui a la confiance de gros industriels étrangers. Abdul Pacha attend les armes qu'il a payées en diamants. Chut, il y a peut-être des micros. Quand tu as été à l'aéroport, tu m'as téléphoné en me disant que tu étais préoccupé, que tu as été au Koweït pour faire l'intermédiaire, que tu avais les diamants et que tu avais peur d'être suivi. Tu t'en souviens? Lorsque vous étiez au Koweït, j'ai téléphoné à Mark à Amsterdam pour prendre des accords pour les armes. Qui est Mark? Mark, c'est celui que vous avez sauvé de la prison. Il y était enfermé pour trafic de drogue. Papa, tu n'avais pas de secret pour ton secrétaire. Mais si tu préfères que nous parlions seul à seul... De quoi va-t-on parler? Pardonnez l'intrusion, mais il faut qu'il se repose. Il faut qu'il dorme. À demain matin, papa. Bon repos, cher maître. Au revoir. Au revoir. Oh, inspecteur. Puis-je vous être utile? Non, ce n'est qu'une visite. Allez-y. Vous croyez qu'il s'en tirera? Il est désormais hors de danger. Si j'en savais un peu plus sur son compte, je pourrais le soigner un peu mieux. Ça, c'est évident. Mais vous avez fait une enquête. Est-ce que vous savez quelque chose d'intéressant? Quelque chose qui serve de diagnostic? Il avait avec lui une valise et nous l'avons identifié. Je regrette, docteur. Rien qu'il puisse vous aider. Alors, tant pis. Viens d'arrivée. Mon fresseur, c'est Istanbul. Je parierais que tu es Magda Gorille. Magda, oui. J'ai un travail intéressant. Je suis prêt. Alors, fais tes valises et viens ici au plus vite. Demain, OK? OK. Mais sans discuter. On fait 50-50. Bien. On soit demain à l'aéroport. J'appellerai aussi Mark. Il est exubérant, mais il est efficace. Il est trop pris par sa putain. Mais qu'il vienne avec elle, ça veut dire quoi? Fais-le venir. Mademoiselle, donnez-moi Amsterdam. 274481. Attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol Amsterdam, Rome, Istanbul sont priés de se présenter au contrôle de police. Les passagers du vol Amsterdam, Rome, Istanbul sont priés de se présenter au contrôle de police. Eh, t'es en grande forme, là, ici. Bonjour. Bon, alors, on soit à l'hôtel. Comment on y va? Les taxis sont là derrière. Là. Là, on va. Pas de telle l'air. Pas de telle l'air. Eh, j'appellerai. Finalement, on se retrouve. Je viens de voir un ami. Je vous retrouve à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle sont à ventes, ces carcasses enfimées? Occupe-toi de tes affaires. Et enlève-toi de là, sinon tu vas prendre une contredanse. Allez, allez. Ah, quelle manière. Un renseignement. Est-ce qu'il y a une guerre en cours au Corée? Quelle drôle de question. Je ne suis qu'un docteur. J'ignore ces choses-là. Ah oui, il y a un émir qui fait là-bas une sorte de querelle privée. Il est très riche et il a des diamants. J'en ai entendu vaguement parler. C'est plutôt intéressant. Ah, il a des diamants. Et c'est surtout un exalté, cet émir. Pensez à cet homme. Il est si riche et il se rebelle. C'est bête, hein? C'est réussi comme résultat. Bougez les mains. Bougez les doigts. Parfait, hein? Ah, le chirurgien a fait des miracles. Vous ne croyez pas? Et en ce qui concerne le visage? En ce cas-là aussi, vous y aurez gagné. Car vous semblerez plus jeune. On a supprimé pas mal de rides. Vous verrez, dans quelques jours, on enlèvera les pansements. Mais est-ce que je dois rester couché tout le temps? Je pourrais peut-être aller me promener dans le jardin. Si vous ne craignez pas qu'on vous prenne pour une momie égyptienne, allez-y. Le docteur et les pêcheurs disent qu'on l'a trouvé sur la plage de Chilet. Ok, il ne nous reste plus qu'à chercher dans les parages. Je vais faire les recherches en commençant d'ici à là, c'est clair? Est-ce que tu as une vague idée du temps que ça va te prendre? Arrêtez, vous deux. Même la police aura du mal à procéder à de profonds et plutôt coûteux dragages. Parce que selon moi, l'appareil a dû plonger tout entier. Alors il sera dans le fond, caché par les alques, c'est pas évident. Il se sera cherché une aiguille dans une meule de foin. Et il faudra se cacher. On plongera le matin en partant d'assez loin. Bonne idée. Magdagoury. Je crois que vous devriez venir à la clinique, Salus. Il y a l'avocat Gory qui voudrait vous voir. Il dit qu'il s'ennuie de vous. Il dit qu'il en a assez de rester tout seul. Il veut peut-être plonger à notre place. Ou alors, nous donner l'exemple. À votre santé. C'était du bluff, la valise enchaînée au poignet. Les diamants étaient dans la grande valise. Un double fond. Ah, c'est pas con ça, les dons. Dans la petite, ils mettaient des documents. Les douaniers, c'est évident, étaient attirés par la petite chaîne. Et l'astuce fonctionnait, car la grande valise, il a laissé passer. Ça a fonctionné ainsi plusieurs fois. Quelle belle comédie. Il n'y a pas que les douaniers qui se sont fait avoir. Nous aussi. Et alors ? Pourquoi veut-il te parler cela seul ? C'est louche. Dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai et tu le sais bien. Vous cherchez à nous avoir et c'est tout. On ne va pas commencer à se déchirer entre nous. Dis-lui qu'il y a le fond de la mer à draguer et ce n'est pas rien. C'est moi de nouveau, Laura. Ok, prends l'avion et viens. Tu vas directement à Chili et tu cherches un beau plongeur sous-marin. Et quelques hommes demain. Je t'attendrai à l'hôtel Harem. C'est clair. Tu as bien compris. Oui. C'est vous qui avez demandé une malle. Une quoi ? Fais-le gaffe. Alors, Tanny, où en es-tu, chérie ? Rendez-vous au doc et pas de blague. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai porté à toi à manger. Je mange, t'es... Laisse-moi tranquille. Ne me touche plus. Je pourrais te faire... te faire... traiter tes... comme une... Laisse-la ! Pouvez-vous me dire ce que je fais sur ce bateau ? Que voulez-vous de moi ? Quelques diamants. Et c'est tout. Alors, vous m'avez séquestrée. Personne ne paiera pour moi. wallades-musique. Il en vient, c'est un chien. Tu es un chien qui a fait. ah moi je Un chien ! Un chien ! Tiens, prends ça. 20 dollars, ça fait revenir la mémoire. Va donc jeter un coup d'œil sur la bargue du capitaine là-dedans. C'est parti ! C'est parti ! Dany ! Dany, ma chérie ! Oh, Marc ! Marc ! C'est fini ! Tiens, fume ! Très discuté ! Parle, crétin ! Qui est-ce qui commande ici ? Encore lui ! Un vrai arsenal ? Un refuge de terroristes, pas moins ! Il y a de quoi faire une guerre ! Mais qui sont-ils ? Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens ? Ce qu'ils voulaient, c'était des diamants ! Ah oui, eux aussi ! C'est très à la mort en ce moment ! Il me relâçait qu'à cette condition ! Hum, ça valait bien ça ! Doucement, papa ! On n'est pas pressés ! Heureux de vous retrouver, maître ! Qui sait ? Le voilà, Marc, celui d'Amsterdam ! Lui, c'est Chabert, dit le professeur ! Vous étiez en affaire ensemble, si l'on peut dire ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Le professeur, tu as dit ! C'est le plus sympathique des Marseillais ! Un bon plongeur sous-marin ! Vous devez m'excuser ! Lentement, ça me reviendra ! On dit qu'il faut toujours retourner sur les lieux du désastre ! Qu'on retrouve ses souvenirs ! Qu'est-ce qu'il y a ? La tête me tourne ! Il vaut mieux que j'aille au lit ! Il y a une chambre ici ? Oui, sûrement ! Le Suissère a le plaisir d'offrir un drink à tous les voyageurs arrivés avec le vol 710 de Zurich ! Omar est le meilleur plongeur sous-marin de l'endroit ! Même les requins le craignent ! Allez-y, je vous écoute ! Merci ! Je vous aiderai avec plaisir ! Il est tombé un avion, il y a un mois ! Vous pourriez le retrouver ? En quoi ça vous intéresse ? Je vous le dirai en temps voulu ! Mais ce que je voudrais dire tout de suite, c'est qu'il y aura beaucoup d'argent au bout ! Voilà la maison ! Il y a tout ce qu'il faut dedans ! Et le lieu où l'avion est tombé ? On pourrait peut-être y aller, non ? Vous ne perdez pas de temps ! C'était une boule de feu ! Un fleuve d'étincelles ! Qui s'est éteint tout d'un coup dans l'eau ! Un spectacle incroyable ! Là, vous voyez, c'est juste à côté des écueils ! C'est un endroit dangereux, un enfer d'âles ! C'est trop tôt demain ? Faisons un calcul d'abord ! La maison, la barque et tout le risque ! C'est beaucoup ! Pour commencer, voilà un accompte ! Et quand tout sera fini, il y en aura le double ! D'accord ! À une femme comme vous, je l'envoie mon âme ! Signe blanc aigle royal ! Les dauphins ont plongé ! Ils commencent à pêcher ! Fin du message ! Terminé ! Ne fais pas d'histoire, Tani ! Ouvre ! Va-t'en ! Laisse-moi tranquille ! Tu fais des simagrées avec les gens, avec moi ! Rien, c'est pas juste ! Va-t'en ! On va tout le temps en parler ! Ouvre-moi la porte ! Oh mon petit poussin, je t'aime ! Allez ! Qui êtes-vous que voulez-vous ? Tu croyais avoir affaire avec des enfants, l'avocat ! Plus que vous ! Abdoul Pacha attend les armes qu'il a entièrement payées ! Tu croyais lover ! Tordes-tu... Agir ! Tu veux bien pourrie ! Tu seras de fait ! Tu as puisi... Tu as pui ! Tu as pui ! Tu as pui ! Tu es ! Tu es ! C'est parti ! ... 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